Bonjour, je m'appelle Erine et j'ai 27 ans, j'habite en Bretagne et je suis atteinte du salon de Deller-Danlos de type hypermobile. C'est une maladie qui fait que j'ai beaucoup de troubles au niveau moteur. On est ma chienne d'assistance, une Golden River Fauve qui m'appropagne depuis le mois de janvier. Alors j'ai connu l'association Auditien parce que j'ai un ami qui est handicapé moteur, qui a fauteuil roulant électrique et qui a fait une demande il y a quelques années pour avoir un chien d'assistance. Et à cette époque, la maladie ne s'était pas encore déclarée. Du coup, j'ai pu l'accompagner. Dans un année, je suis tombée malade et j'ai voulu faire une demande pour moi aussi d'avoir un chien qui m'accompagne au quotidien. Ma maladie, c'est une maladie qui évolue par crise et il faut savoir que j'habite toute seule dans le mois. Des fois, je peux être amenée à chuter quand je suis en crise, etc. Du coup, on est là pour alerter si jamais j'ai un problème. Donc, elle voit sur une commande. Si je suis bloquée, des articulations, etc. Elle m'aide pour apporter des objets, pour ouvrir les placards et beaucoup de choses comme enlever les vêtements, les chaussettes, le haut, etc. Du coup, quand je suis en béquille, ça m'arrive beaucoup de les faire tomber. Du coup, j'ai mis un petit thug, une petite boule au bout de la béquille pour qu'on puisse la ramasser et me la rapporter. Et également, si dans les magasins, elle m'aide si je fais tomber mes clés ou alors en caisse pour donner le portefeuille et reprendre le portefeuille, etc. Et depuis que je l'ai aussi, je sors beaucoup plus. C'est-à-dire qu'en fait, avant, je suis quelqu'un qui restait quand même beaucoup de temps chez soi. Et du coup, depuis qu'elle est là, elle me « force » à sortir. Donc, ça me fait du bien moralement et physiquement parce que du coup, je reprends de la force. Alors, je fais du tennis de table depuis l'année dernière. Et depuis qu'on est là aussi, j'ai réussi à prendre sur moi et à faire une autre activité. Donc là, du coup, je fais du judo. Et elle m'accompagne tout le temps au tennis de table et au judo. Elle reste sur son tapis à me regarder. Elle me surveille au cas où si je n'ai pas un problème. Mais elle est très très sable. Il faut savoir que j'ai eu quelques soucis étant plus jeune. Donc, je suis de nature assez stressée. Et il y a quelques endroits où je n'arrivais plus à aller toute seule, en fait. Et un endroit en particulier qui est près de chez moi, à côté de la mer, où j'avais peur de croiser beaucoup de gens à chaque fois. Et depuis qu'on est là, en fait, j'arrive à y retourner avec elle parce qu'elle m'apaise. Et je sais que physiquement, si j'ai un problème et que je suis tout seul, elle est là. Et du coup, ça me motive et ça me fait faire des choses que je n'aurais pas faites avant. Alors, je remercie toutes les personnes qui travaillent pour mon chien de près ou de loin. Les éducateurs, les familles d'accueil, parce qu'elles s'investissent beaucoup. Et après, c'est des chiens qui les éduquent mais qui ne viennent pas. Du coup, ils doivent remettre à des personnes. Donc, c'est compliqué pour tout le monde et tout le monde ne peut pas faire. Donc, c'est vraiment super chouette. Et je remercie particulièrement la famille qui s'occupait de Donner, bien sûr, parce qu'elle a fait un très beau travail. Et grâce à elle, maintenant, je peux vivre en plus normalement. Et moi, on fait de très gros bisous et on se retrouve très vite sur les réseaux sociaux.